Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Trop peu de place pour les adolescents handicapés dans les centres d'accueil. Quelle solution apporter ? Ce n'est pas une pénurie de stocks que craint la Banque Alimentaire, c'est une pénurie de bénévoles. Et enfin, c'est la journée mondiale de la télévision. Nous vous avons demandé ce que vous en pensez. 12 millions de personnes seraient concernées par le handicap en France. Parmi elles, de nombreux enfants et adolescents. Pourtant, tous ne disposent pas de la même prise en charge. Au-delà de 14 ans, il n'est plus possible de bénéficier des services des centres d'accueil. Alors, ils sont nombreux à se tourner vers d'autres solutions. Reportage de Célia Dejoux. L'adolescence. Une période difficile pour tous les parents, mais qu'il l'est encore plus lorsqu'elle s'accompagne d'un poli-handicap. En Guadeloupe, 12% de la population serait en situation de handicap. Et si les jeunes de 0 à 12 ans trouvent un accueil auprès des structures spécialisées, à partir de 13 ans, les adolescents, eux, n'ont plus aucune structure. On a débuté avec un accueil des enfants de 4 à 12 ans. Ensuite, progressivement, devant le constat de non-existence de structures, on les accueille jusqu'à 18 ans. Face à cette carence, le centre Les RL à Bemao accueille deux fois par semaine 4 adolescents. Une solution bien insuffisante lorsque l'on sait que plus de 8000 enfants sont handicapés. C'est vrai, on va leur proposer dans l'immédiat une solution, parce que c'est mieux qu'ils soient ici qu'enfermés au domicile, mais ce n'est sûrement peut-être pas la solution idéale. Ce serait celle qui leur conviendrait, ce serait celle d'avoir un lieu qui leur soit désigné pour vivre pleinement leur vécu de jeunes adultes. Et quand il n'y a pas de place en structure, les familles sont contraintes de placer leur enfant dans des centres situés à plusieurs milliers de kilomètres, dans l'Hexagone ou en Europe. Une situation que Lucille, maman de Marika, 18 ans, a voulu éviter coûte que coûte. Ceci a arrêté de travailler, oui. Je me suis réarrangée, mais je l'ai gardée. On se dit, m'envoyer dans le centre en métropole, c'est l'abandonnée, l'abandonnée. Et puis elle serait, ici elle a tout son entourage, elle voit du monde, peut-être que là-bas, ce sera pas pareil. Aujourd'hui, le centre Les Erel permet à 30 pensionnaires d'être maintenus dans leur environnement local. Et un tout autre secteur, mais pour lequel on parle aussi de handicap, c'est l'agriculture, avec l'indemnité compensatoire de handicap naturel. En d'autres termes, il s'agit de l'aide versée aux exploitants en difficulté. Ils sont 850 à être concernés, ils recevront près de 900 euros en moyenne. C'était la promesse faite par la Chambre de l'agriculture suite aux fortes pluies. Elles avaient causé la perte de 90% de la production. Et contrairement aux agriculteurs, ce n'est pas une baisse de stock que craint la Banque Alimentaire. Au contraire, la traditionnelle collecte de nourriture rencontre toujours un succès dans les supermarchés. C'est un tout autre appel que lance la structure, un appel aux bénévoles. On voit tout cela avec Grégoire Trutemaine. Dans 10 jours, la Banque Alimentaire organise sa grande collecte devant les magasins. Cette mère de famille sera au rendez-vous. Ça m'arrive régulièrement de donner parce que ça nous permet de contribuer à ce que certaines familles puissent manger à leur faim et savoir aussi que ça pourrait nous arriver un jour. Donc aider, c'est important. Les 30 novembre et 1er décembre prochains, la générosité de l'archipel sera une nouvelle fois sollicitée. Outre les traditionnels paquets de riz et de pâtes, les organisateurs espèrent recevoir boîtes de conserve et aliments pour bébés. Mais cette année encore, la ressource rare ne sera pas alimentaire. Son vice-président lance un appel aux bénévoles. Je veux déjà dire merci pour tout ce qu'ils nous donnent et leur participation. Et surtout, les appeler à venir porter leurs contributions sur les points de collecte en termes de collecteurs. C'est où peut-être que nous avons besoin de certaines personnes. Il existe une commission collecte, des personnes qui s'occupent de trouver des collecteurs pour mettre sur les différents points. Et là, parfois, c'est très difficile. Il y a encore des points où il nous manque des collecteurs. C'est surtout là, dans un premier temps, on aurait souhaité que la population nous apporte une contribution. En 2017, plus de 16 000 personnes ont bénéficié de cette aide. Un chiffre en constante augmentation. Et si les buralistes devenaient vos futurs banquiers, mais à condition d'utiliser de la monnaie virtuelle, à compter du 1er janvier, plus de 3 000 établissements pourront vendre du bitcoin. C'est une information livrée par la Confédération nationale des buralistes. Alors, qu'en pensent les professionnels ? On écoute tout de suite la réaction de l'une d'entre elles. Je pense que peut-être que ça va être une bonne chose, puisque nous avons quand même pas mal d'étrangers sur l'île. Après, bon, malheureusement, c'est une monnaie virtuelle qui n'est pas très connue pour la population guadeloupéenne. Donc, je ne sais pas s'il y aura une bonne répercussion sur ça. Mais par contre, je pense que pour tous les étrangers qui viennent en vacances ici en Guadeloupe, oui, ça peut être intéressant. Surtout pour pas mal de Canadiens, d'Américains. Donc, ça peut avoir son impact. Après, il faudra voir. Il faudra lancer la chose. Et on verra ce que ça pourra donner dans quelques mois. Non, mais je ne sais pas. Et on ne pouvait pas terminer ce journal sans vous dire un mot sur la journée de la télévision. 44 millions de Français la regardent tous les jours. Et ce, pendant 3h30 en moyenne pour le mois d'octobre, soit 12 minutes de plus qu'en septembre. Alors, comment consommez-vous le petit écran ? Marius Mathieu vous a posé la question. Grand soleil sur la place de la victoire aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a personne pour profiter de l'air libre. Sauf devant cet établissement qui met à disposition une télévision, un véritable centre d'intérêt pour les Guadeloupéens. Moi, la télé, c'est juste pour regarder le journal Parolet, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui passe dans les autres pays. Eh bien, la télé, pour moi, c'est un moyen, quand on regarde, c'est un moyen pour nous informer sur tout ce qui se passe dans le monde et ailleurs, en Guadeloupe, mais aussi à l'extérieur. Ce qui me plaît à la télé, c'est les informations. Pourquoi ? Parce qu'on s'informe de ce qui se passe en Guadeloupe. Sans informations, on ne s'informe pas. La télé permet de la diffusion d'une information de manière rapide, complète, à beaucoup de couches de la population. Donc, ça, c'est intéressant, c'est important. J'aime les actualités. Et puis, comment dire ça, les westerns, ça, c'est de mon âge. Informer, éduquer et divertir sont les trois piliers de la télévision. Elle fête aujourd'hui sa journée mondiale, mais s'interroge dans un monde médiatique en pleine mutation. Jean-François est un spécialiste du petit écran. Il a bien cerné la demande des consommateurs. À l'heure actuelle, même si on est sous un développement de technologies comme les smartphones ou les tablettes tactiles, la télévision reste quand même le premier produit phare d'un foyer, d'un ménage. La télévision est regardée maintenant à près de 80% des ménages. Donc, c'est un produit quand même très, très, très important pour un foyer, pour pouvoir regarder toutes les actualités. Non, la télé n'est pas morte, elle est très, très, très loin d'être morte. En France, deux tiers des moins de 25 ans préfèrent les plateformes de streaming à la télévision traditionnelle. Mais 90% de la population privilégie ce média pour s'informer, même si les prix des écrans ont augmenté en moyenne de 15% depuis 2016. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Trop peu de place pour les jeunes adultes handicapés dans les centres d'accueil, quelles solutions apporter ? Ce n'est pas une pénurie de stocks que craint la banque alimentaire, c'est une pénurie de bénévoles. Et enfin, c'est la journée mondiale de la télévision. Nous vous avons demandé ce que vous en pensez. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada